gloire à dieu tenons-nous debout pour prier ensemble notre père dans les cieux remercions pour l'étude biblique merci pour tous les ouvriers les membres les dirigeants merci pour la fidélité qu'ils démontrent à tout moment nous pions que tout le monde soit récompensé proprement dit au nom de jésus christ merci pour les invités qui sont là pour la première fois nous prions seigneur que la vérité de la parole de dieu illumine tout le monde au nom de jésus christ nous prions qu'aujourd'hui que personne ne soit laissé en dehors de la de la bénédiction de dieu que les enfants les jeunes les pères les mères les dirigeants et que tout le monde soit béni nous demandons que tout le monde sainte et reçoive et possède des bénédictions au nom de jésus christ ouvre notre entendement et bénit ton peuple aujourd'hui au nom de jésus nous prions nous allons à jean jean chapitre 15 nous lisons du verset 1 jean chapitre 15 verset 1 je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il est le retranche et tout serment qui porte de fruits et les mondes afin qu'ils portent encore plus de fruits déjà vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncé demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le serment et il est sèche puis on ramasse les serments on les jette au feu et il brûle comme nous examinons notre texte de jour on voit ici le seigneur jésus christ en train de mentionner le port de fruits dans ce chapitre il a parlé de porter du fruit dans le verset 2 il a parlé de porter beaucoup de fruits au verset 5 et comme on parcourt le chapitre il a même fois mentionné le fruit il a parlé aussi de demeurer que vous demeurez en moi parce que je suis le vrai cèpe et vous êtes les serments et comme les sarments sont attachés au cèpe donc afin que les branches les sarments portent de fruits ainsi vous êtes attachés à moi vous êtes connectés à moi vous êtes branchés sur moi et vous continuez à demurer et vous continuez à porter de fruits non seulement ça il a mentionné la situation où les branches ne portent pas de fruits et si les branches ne portent pas de fruits ce n'est pas la faute du cèpe ce n'est pas la faute de la vigne c'est la responsabilité de cette branche et dit dieu le dieu tout puissant le père va faire quelque chose sur cela et comme on revient au verset 1 qui dit je suis le vrai cèpe je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron je vais vous faire rappeler que jésus christ maintenant il parlait à ses disciples seul et ce sont il est il est sorti du public et dans le chapitre 13 on le voit il a il était sinon en apathie avec sa disciple il y avait quelqu'un là bas qui était qui n'avait réellement qui n'avait pas le même coeur le même esprit avec eux c'était juda escario dans le chapitre 13 la juda escario était sorti et christ maintenant était avec les onze de ses disciples ils sont des gens qui connaissaient le seigneur ce sont des gens qui étaient réellement convertis qui étaient des citoyens du royaume leur nom écrit dans le livre de vie ils sont appelés hors du monde maintenant il appartenait totalement et complètement au seigneur et dans la dernière semaine de la passion c'est à dire avant la trahison et la crucifixion du seigneur jésus christ il s'est gardé à l'intérieur il s'est gardé sous à l'intérieur de il s'est gardé en apathie avec ses disciples qui sont appelés hors du monde et il c'est reconnu et connu par le ciel maintenant il s'adressait à eux au sujet de la nécessité de demeurer en lui de continuer à porter de fruits il disait cela à ses croyants à ses vrais croyants au vrai enfant de dieu ceux qui sont sauvés et que vous savez quoi que si vous ne portez pas de fruits le père fera quelque chose de cela ses disciples parce qu'ils sont israélites et ils comprenaient ce qu'on appelle la vigne parce que le message de la vigne n'était pas quelque chose d'étranger à aux israéliens aux israélites et physiquement ils ont leur champ ils ont la vigne ou bien le vignoble ils ont cette vigne partout le raisin partout pour porter du fruit et dans le spirituel oui tous les enfants israël en tant que nation oui ils sont appelés la vigne ou le vignoble du seigneur et quelque chose était arrivé dans l'ancien testament que cette vigne là ne portait pas de fruits et ne portait pas le fruit escompté et le seigneur a dit qu'ils sont devenus une vigne dégénéré ou une vigne mauvaise voyons ce que jésus disait à ses disciples de la même manière et nous parle aujourd'hui voyons essayé au chapitre 5 alors vous allez comprendre ce que disait le seigneur jésus-christ et ce qu'ils disaient à ses disciples et comment il leur donnait et il leur transférait la connaissance de l'affaire de la vigne à ce contexte dans le nouveau testament et saïe 5 verset 1 je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne mon bien-aimé c'est la vigne avait une vigne sur un couteau fertile il en remue à le sol hôta les pierres et y mit un plant délicieux il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins mais elle en a produit de mauvais ouais lorsque il lorsqu'il a une vigne l'attaque est qu'il est le port de fruits mais dans le cas des enfants d'israël en tant que nation en tant que famille et en tant que d'une entité individuelle il portait de mauvais raisins au lieu de porter de bons raisins et voyons qu'est ce que le seigneur disait il dit je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne je n'ai pas fait pour elle pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produira de bons raisins en a tel produit de mauvais je vous dirai maintenant ce que je ferai je vais faire à ma vigne j'en arracherai la haie il y a une conséquence parce que les enfants d'israël ne portaient pas de bons fruits j'ai dit que ne voyez ne faut pas penser que la faveur de dieu la beauté de dieu va commencer à pleuvoir suivant il va vous dire ce que je ferai pour la vigne et qu'est ce que je ferai j'arracherai la haie et pour qu'elle soit broutée j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied c'est la connaissance que le seigneur jésus christ communiquait à ses disciples de porter le fruit si vous portez de fruits il y aura la faveur la grâce la miséricorde de dieu la bonté de dieu la relation va continuer mais si vous ne portez pas de fruits mon père est le vigneron mon père est le cultivateur alors il va aimander et couper les branches qui ne portent pas de fruits verset 6 je la réduirai en ruines elle ne sera plus taillé ni cultivé les ronces et les épines y croitront je et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle la vigne de l'éternel des armées c'est la maison d'israël voit cela la vigne de l'éternel des armées c'est la maison d'israël et les hommes de judas c'est le plat qu'il chérissait il avait inspiré de la droiture et voici du sang versé de la justice et voici des cris de détresse et jérémy nous disait la même chose au sujet de saint jean jérémy les a baptisés de mauvais vigne la vigne que ses enfants d'israël étaient devenus jérémy au chapitre 2 verset 21 je verset 21 dit jérémy 2 jérémy chapitre 2 je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan comment as-tu changé dégénérer en une vigne étrangère ce que le seigneur espérer qu'il portera de bons fruits de fruits célestes de fruits qui les rendront différents des autres nations et ne faisons pas cela ils étaient devenus des gens mauvais et des gens dégénérés pire que les nations environnantes alors ils sont devenus une vigne dégénérée ou une vigne étrangère c'est ce que jésus disait vous êtes mes disciples faut pas répéter la même erreur la même faute il faut pas plonger faut pas vous plonger dans la même rétrogradation de toute la nation d'israël et ils sont devenus très dégénérés ils sont devenus réprouvés ils sont devenus rejetés du seigneur alors comme essaïe en avait parlé en tant que vigne d'israël c'est à dire comme il a parlé d'israël en tant que vigne jérémy en avait aussi parlé et nous allons aussi vers ezekiel voir ce que ezekiel a à dire d'israël comme une vigne donc vous comprenez ce que jésus disait à ses disciples dans cette réunion à huit clous il leur qu'est-ce qu'il leur parlait dans cette instruction en aparté ce n'était pas une chose étrangère mais israël est devenu et dégénéré israël est devenu en du suit israël est devenu un circoncile de coeur et que vous êtes mes disciples et je vous ai purifié je vous ai lavé je vous ai changé je vous ai transformé et vous devez avoir et vous ne devez pas avoir la même attitude vous ne devez pas devenir dégénéré ezekiel au chapitre 19 ezekiel 19 je lis verset 10 ezekiel 19 verset 10 ta mère était comme toi semblable à une vigne planté près des eaux elle était féconde c'était passé elle était féconde et chargé de branches à cause de l'abondance des eaux l'amour de l'amour de l'amour de dieu de la fidélité de dieu l'eau des soins de dieu l'eau de la compassion de dieu les a environnés dieu les a environnés de grandes bénédictions il et lui portait de fruits verset 11 elle avait elle avait de vigoureux rameaux pour des sectes de souverain par son élévation elle dominait les branches chouffures elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux mais lorsqu'elle répondait à l'amour de dieu oui elles étaient grandes et elles sont élevées plus que les autres nations que les environnés mais elle a été arrachée avec fureur et jeté par terre le vent d'orient a de sécher son fruit ses rameaux vigoureux ont été rompus et de sécher le feu les a dévoré vous savez ce que disait jésus que j'étais avec vous à tout moment je vous ai gardé dans l'amour de dieu je vous ai gardé dans la vérité je vous ai préservé dans la fidélité seul celui qui était perdu qui est le fils de la perdition pour que l'écriture soit accomplie maintenant je m'en vais alors vous devez demeurer aussi fructueux que vous l'étiez afin que vous ne vous afin que vous ne deveniez pas comme les enfants d'israël on va à oser la vigne oser chapitre 10 oser 10 1 israël était une vigne féconde en oser que israël était une vigne féconde et il n'y a pas de bons fruits les fruits de l'amour de dieu n'étaient plus là bas c'est vide et les fruits de l'amour de dieu n'étaient plus là mais tout est vide le fruit du ministère des prophètes ces fruits ne sont plus là israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits et ils ne pensaient plus à dieu et que oui ils vivaient ils menaient une vie égocentrique et une vie égocentrique une vie égoïste parce qu'ils rendaient beaucoup de fruits plus ces fruits étaient abondants plus il a multiplié les hôtels plus son pays était prospère plus il a embelli les statues voit le verset 2 le coeur est partagé le coeur ne sait pas focaliser sur dieu le coeur ne sait pas donner au seigneur le coeur est partagé au lieu d'aimer le seigneur de tous leurs cœurs de tous leurs âmes de tous leurs esprits le coeur est partagé au lieu de donner toute la gloire à dieu seul le coeur est partagé au lieu de chercher la bonté du peuple et la piété que dieu exige le coeur est partagé au lieu de se concentrer sur dieu et sur les choses en haut et non sur les choses de la terre le coeur est partagé au lieu de penser du ciel je travaille pour le ciel je fais la volonté de dieu de tout et faire la volonté de tout le coeur de toute leur âme et chaque fois un petit mois et ils vont un peu vers dieu un peu de justice un peu de même le coeur est partagé ils vont en porter la peine l'éternel renversera leur hôtel détruira leur statue alors pour les enfants d'israël pour la nation d'israël christ était arrivé il commençait à révéler le chemin de la vérité le chemin de la repentance et dit je suis venu appeler les pécheurs à la repentance cette nation entière avait une autre opportunité de devenir une vigne précieuse une vigne favori favorite devant le seigneur et le seigneur était avec trois ans et demi vous connaissez le résultat voyons luc 13 je lis verset 5 luc 13 verset 5 non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous pérerez tous également maintenant il parlez à la nation que la nation qui est devenue dégénérée la nation qui est devenue une vigne mauvaise et que si vous non si vous ne vous repentez vous pérerez tous également ces gens ne sont pas repentis toute la nation d'israël si ils ne se repente pas ils périront mais voici vous êtes la vigne verset 6 il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne la vigne du seigneur il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point alors il dit au vignerons voilà trois ans le temps que le seigneur jésus-christ était arrêté avec eux le parlant comme un prophète qui s'est présenté comme moïse il a passé tout ce temps là pour parler avec ces gens pour s'adresser à eux comme l'agneau de dieu comme un enseignant venant d'en haut voilà trois ans que je viens chercher du fruit et il cherchait le fruit du de la vigne il cherchait du fruit à ce figuier et je n'en trouve point copole pourquoi occupe-t-il la terre inutilement le vigneron lui répond dit seigneur laisse-le encore cette année je causerai tout autour et j'y mettrai du fumier j'ai passé trois ans et encore quatre mois six mois mais ils ne sont pas repentis et ces gens n'ont pas cherché la face du seigneur et ces gens n'ont pas reçu la grâce de Dieu et la grâce pour la justice de l'oeuvre humaine ces gens là qu'est ce qu'ils vont faire donc que je que j'y mette du fumier et voir creuser mais du fumier pour voir s'ils vont si ils vont pas ils vont porter du fruit sinon peut-être à l'avenir donnera-tu du fruit sinon tu le coupera finalement christ à leur a laissé leur maison une maison déserte la nation a échoué le seigneur maintenant s'adresse à ses disciples parce que la nation des enfants d'israël une nation sainte une nation qui est un sacer dos royal qui doit être au seigneur maintenant christ leur parlait que je suis la vraie vigne tout autre vigne au sujet de israël juda jérusalem sont de fausses vigne ils sont des vigne rejetés alors regardez moi maintenant je suis la vraie vigne mon père est le cèpe tout serment qui est en moi tous ceux qui s'attachent à moi tous ceux qui sont convertis à moi tous ceux qui sont connectés avec moi tous à moi qui en moi qui ne porte pas de fruit c'est la répétition de l'échec de la nation d'israël le père même va loter mais tous à moi en moi qui porte de fruit il a les monde il le nettoie il va creuser tout autour de cela et mettre du fumier plus de grâce afin que cela porte beaucoup de fruit c'est ce qu'on nous allons voir ce jour le chapitre le chapitre le titre est le port de fruit des croyants qui demeurent en christ le port de fruit des croyants qui demeurent en christ nous allons voir trois points premier point la purification la purification des branches attachées pour plus de plus de plus de fruit de le péril et la perdition des apôtres le péril la perdition des rétrogrades apostas pour leur manque de fruit la préservation 3 la préservation des croyants qui demeurent pour plus de la préparation la préservation des croyants constant pour plus de fructification numéro 1 la purification des branches attachées pour plus de fuit jean 15 jean 15 verset 1 et 2 je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron mon père il est le cultivateur c'est lui qui prend soin c'est lui qui a planifié votre vigneron salut il en a pourvu celui qui a maintenu le salut celui qui entretient le salut celui qui donne la grâce la bonté dont vous jouissez de mon père dont vous jouissez de mon père la justice que dont vous jouissez cela est de mon père les soins la compaction la purification dont vous jouissez est de mon père parce que mon père est le vigneron faut pas croire que je suis seul c'est lui qui m'a envoyé et il vous m'a donné alors elle est dit tout simplement à moi qui ne porte pas de fruit il est le retranché et tout sarmant tout sarmant que ce soit petit ou grand tout sarmant que ce soit nouveau ou ancien tout sarmant que ce soit un bourgeon ou c'était là depuis un fort temps tout sarmant que ce soit un homme une femme tout sarmant tout croyant tout enfant de dieu là-bas tout sarmant qui tout sarmant qui porte du fruit il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits plus de fruits dans votre vie au nom de jésus-christ la question c'est quel type de fruit parle-t-il numéro 1 la production de fruits moraux il parle de notre caractère notre moral il parle de la justice il parle de la sainteté la production de fruits moraux 2 et la purification pour plus de fruits il est l'émande et purifie cela pour que cela porte plus de fruits numéro 3 c'est c'est l'émandage pour de fruits merveilleux voici le fruit dont il parle cela porte de fruits et parce que cela porte de fruits alors il va émander pour plus de fruits voyons les fruits fondamentaux dont parlait-il matthieu 3 les fruits dont il parlait matthieu 3 c'est la perception de la production de fruits moraux matthieu 3 verset 7 mais voyant venir à son verset 8 verset 8 produisez donc du fruit digne de la repentance et comme vous venez au seigneur le fruit qu'il espère c'est le fruit qui est approprié pour ceux qui se sont repentis voilà démontre voyons la démontration de la repentance voyons que vous portez du fruit digne de la repentance romain au chapitre 6 romain 6 nous les on verset 18 nous devons comprendre ce qu'est le fruit c'est le fruit c'est le fruit c'est le fruit ce sont les fruits moraux de notre caractère de notre comportement que dès une fois que vous venez au seigneur vous produisez des fruits moraux chapitre 6 romain 6 je lis verset 18 ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice et je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chère de même donc que vous avez livrer vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrer vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté voilà le verset 22 mais maintenant maintenant que vous êtes né de nouveau maintenant que vous êtes repenti maintenant que vous avez cru au seigneur j'ai le christ mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle je prie que ces fruits abonde dans la vie de chacun de nous au nom de jeûne de christ on va aux galates les fruits galates 5 verset 22 galates chapitre 5 verset 22 mais le fruit de l'esprit comme vous devenez né de nouveau vous détournez du péché pour vous tourner vers le seigneur le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité ouais c'est le fruit dont il parle la douceur la tempérance vous avez vu nos seigneurs le seigneur veille et il veut voir l'amour et vous vous aimez vous aimez les croix et leurs croyants comme christ nous a aimé vous aimez dieu de tout votre coeur de toute votre âme et il ya la joie il ya la joie ce n'est pas une joie est égoïste je veux être joyeux un peu peur je ne veux pas m'intéresser à ce qui se passe sur la vie des autres non vous êtes content de joyeux vous voulez que les autres aussi et cette joie la paix que vous avez dans l'oc dans votre coeur que vous répandez à tout avec qui vous êtes connectés il ya la patience c'est le fruit il ya le fruit de la repentance c'est vous êtes quelqu'un de qui est chaque fois irrité peu de choses là vous êtes irrité maintenant vous êtes enfant de dieu alors vous portez le fruit de la patience lorsque les choses se passent maintenant vous pouvez être doux quand les choses se passent maintenant vous pouvez maintenant être lent à la colère lorsque les choses se passent maintenant alors il ya la patience il ya la il ya la longanimité la façon dont vous traitez les autres alors vous n'êtes plus méchant vous n'êtes plus oppresseur mais il ya la bonté vous n'êtes plus égoïste ça c'est ça c'est le fruit c'est le fruit dont elle parle alors le la le sama la branche qui porte un tel fruit le père va les mander pour qu'ils portent plus de fruits il ya la patience la bonté c'est à dire il ya la bénéité la fidélité la douceur il n'y a pas il n'y a pas d'orgueil il n'y a pas le fait de de créer sur les autres il n'y a pas le fait de se voir très haut les autres sont là en bas et on dénigre les autres c'est comme si le les gens du monde sont sous votre pied maintenant vous avez la douceur vous avez l'humilité vous avez la tempérance c'est comme il ya la maîtrise de soi alors vous n'êtes plus contrôlé par l'alcool vous n'êtes plus contrôlé par les stimulants par les drogues par la toxicomanie alors et alors la loi n'est pas contre ces choses alors il y a le mandage pour plus de fruits n'est ce pas mais quel que soit le fruit que vous avez aujourd'hui vous allez porter plus de fruits vous allez porter plus de fruits comment cela se passe-t-il on revient à jean 15 et verset 2 tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout serment qui porte du fruit qu'est ce qu'il fait il est les mondes afin qu'ils portent encore plus de fruits plus de fruits plus de fruits êtes vous arrivé au à la fin de la productivité dans votre vie est ce que vous êtes arrivé à la fin du du progrès dans votre vie non il nous demande afin que vous portiez afin qu'on porte plus de fruits voyons et ça y est voyons comment le seigneur nous je demande et et ça y chapitre 6 verset 5 voici et ça y est un prophète de dieu qui connaissait le seigneur voici chapitre 1 et dit venez plaidons ensemble si vos péchés sont comme le cramoisi et seront blancs comme la neige cet homme la connaissait déjà le seigneur chapitre 2 vous allez voir l'évidence qu'il était prophète de dieu chapitre 3 il est les appelé à que vous qui est ceux qui ont sur son juste mangeront le fruit de la justice il a chapitre 4 il a parlé de tout voici chapitre 6 maintenant qu'est ce qu'il disait il portait de fruits mais il a besoin de plus de fruits et ça y est chapitre 6 verset 5 alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impus j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impus il disait oui et je connaissais le seigneur j'ai vu la vision de la gloire de dieu mais j'ai vu que vraiment il y a eu une ressemblance une similaire une similarité entre moi et les gens qui m'entourent je dois être plus élevé que je dois être plus sain que et disant malheur à moi c'est comme ce que j'ai les gens autour de moi en ont et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impus et mes yeux ont vu le roi les terrains des armées mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes il en touche à ma bouche quelque chose du ciel touchera votre bouche touchera votre esprit touchera votre vie il y a des gens qui viennent à l'étude biblique et tout ce qu'ils ont c'est quelque chose qui entre leur tête qui entre leur cerveau ça ne touche pas leur esprit ça ne touche pas leur homme intérieur mais comme le seigneur aujourd'hui va vous purifier comme le seigneur vous purifiera aujourd'hui quelque chose arrivera à votre homme intérieur vous serez plus sain plus gracieux plus juste au nom de Jésus Christ il en touche à ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié c'est la nature adamique et ton péché est expié c'est le vieil homme et ton péché est expié c'est ce qu'il a mené dans ce monde et ton péché est expié après cela j'entendis la voix du seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous je répondis mais voici c'est un nouveau ministère maintenant un nouveau ministère dans votre vie un nouveau niveau dans votre vie tout le monde je répondis mais voici envoie moi voyons nous cherchons nous voyons le mandage pour plus de fruits allons à Malachie 3 Malachie 3 Malachie 3 et le mandage qui produit plus de fruits le mandage qui produit plus d'intimité avec le seigneur Malachie 3 et verset 3 il s'assiera fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi il les épurera il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice voilà quand on est épuré on devient plus intime avec le seigneur et on sera en mesure d'offrir une offrande de justice verset 4 alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel comme aux anciens jours comme aux années d'autrefois lorsque le seigneur ne purifie alors nous allons offrir au seigneur quelque chose de plus glorieux comme aux jours d'autrefois 1 Corinthiens 5 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain examinez votre vie y a-t-il un levain là-bas ? examinez votre ministère et votre service y a-t-il un culte là-bas ? examinez votre attitude y a-t-il un levain là-bas ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâques a été immolé célébrons donc la fête célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité comme il y a la purification il y a également les mondages si vous connaissez les vignerons ils vont regarder la vigne ils vont voir quelques éléments inutiles de la vigne vous voyez nous parlons de l'émondage ce dont nous parlons aussi ce ne sont pas des choses poisonues mais c'est inutile ce sont des choses inutiles en tant que croyant vous examinez votre vie en tant que croyant vous voyez que vous êtes né de nouveau vous êtes enfant de Dieu il n'y a pas de péché il n'y a pas de péché dans votre vie il n'y a pas de péché mignon il n'y a pas de mal dans votre vie on ne peut pas dire que ça c'est mal c'est mal mais il y a des choses qui sont inutiles il y a des choses qui n'ont aucun fondement il y a des choses qui retardent votre progrès dans votre attitude dans votre habitude c'est comme ces choses ces éléments inutiles le seigneur va les aimander va les purifier afin que les choses qui prennent la sève et les nutriments et les opportunités soient purifiées de votre vie que ces choses soient épurées de votre vie en fait comme on voit Deutéronome 30 voici ce que Dieu a dit qu'il fera vous voyez Deutéronome 30 verset 6 Deutéronome 30 nous leisons verset 6 l'éternel ton Dieu c'est qu'on sera à ton coeur regardez un peu ici la circoncision c'est le fait d'enlever le prépuce que Dieu veut outil ce n'est pas poison c'est une une chair supplémentaire ce n'est pas mauvais c'est amener dans ce monde et on peut mener la vie normale même avec ce prépuce qui est là mais le seigneur mais le prépuce là va emmagasiner des 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 bactéries et des microbes c'est quoi Dieu a dit non qu'il a des habitudes que les gens ont il y a des tendances que des gens ont qu'ils doivent être épurés afin qu'il n'y ait pas des bactéries de la part du diable dans votre vie qu'il n'y ait pas des microbes de ce monde ne soit pas dans votre revenant de Jésus Christ vers 6 l'éternel ton Dieu se construira ton coeur et le coeur de ta prostérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton âme afin que tu vives que tu vives réellement vous allez vivre vous allez mener la vie abondante vous allez mener une vie qui brille allons à Matthieu 3 Matthieu 3 verset 12 verset 12 Matthieu 3 verset 12 il a son vent à la main il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point voyez la paille n'est pas mauvaise la paille n'est pas vénéneuse mais la paille n'a pas de nutriments il y a des choses dans notre vie comme la paille qui doit être brûlée la paille qui occupe la place et la place même ajoute le poids à notre vie et c'est le mandage qui doit ôter tout cela je prie que le Seigneur vous donne la compréhension dans votre vie personnelle et que vous examiniez et que vous dites mais Dieu merci je suis né de nouveau Dieu merci je suis enfant de Dieu Dieu merci je porte le fruit de la justice mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie comme une paille qu'est-ce qu'il y a là comme le prépuce là qui doit être si concise et que cela soit ôté et que les batteries et les micros soient ôtés de ma vie spirituelle que la chose là que le Seigneur veut ôter alors vous vous devez être épuré pour porter plus de fruits je vois déjà là-bas que par la grâce de Dieu par la force du Seigneur vous allez porter plus de fruits au nom de Jésus Christ voyons 2ème Timothée 2ème Timothée 2ème Timothée 2ème Timothée 2ème Timothée 2ème Timothée Si donc quelqu'un se consegue plus alors ceux-ci limitent votre utilité coupez ceux-là vous voyez comment ceux-là peut être la façon dont vous passez votre temps ou bien vous êtes un bavard et A cause de cela, la puissance fuit votre vie. Peut-être c'est à cause de votre interaction avec les gens du monde. Vous êtes poussé par-ci par-là et vous êtes superficiel. C'est donc quelqu'un qui se concepte. En s'abtenant de ces choses, il sera un va-donneur. Vous serez un va-donneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuit les passions de la justice et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Philippien, l'apôtre Paul a reconnu quelque chose dans sa vie personnelle. Et c'est que s'il allait faire ce pour quoi le Seigneur l'a appelé, s'il devait aller plus haut que ses contemporains, il devait laisser certaines choses qui ne sont pas mauvaises, mais des choses qui vont empêcher plus de fruits dans sa vie. Et nous dit, elle a parlé de cela en Philippiens 3, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une paix à cause de Christ. » Il y a des choses, si le problème c'est que vous pensez, vous passez beaucoup de choses, beaucoup de temps à regarder ceci et cela, cela limite votre temps de prière. Ou bien il y a un jeu dans votre quartier, il y a la bosse là-bas, vous allez là-bas regarder cela, regardez, qui va dire que cela est mauvais ? Cela n'est pas mauvais, mais cela vous enlève de la dévotion, de cette profonde sainteté, de cette interaction avec le Seigneur. Vous avez la connaissance de ce qui se passe là-bas, le jeu qui est joué là-bas, qui est fait là-bas. Alors l'apôtre Paul disait que, vous savez tout, j'ai examiné ma vie, j'ai vu que cette seule vie que j'ai là, je vais faire cacher de plus grand que tout le monde dans ma famille. Et je vous regarde, vous allez faire cacher de plus grand. Vous allez faire cacher de plus élevé. Plus que tout membre de votre famille et que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il des choses inutiles ? Y a-t-il des choses vides ? Y a-t-il des choses sans valeur ? Habituellement, quand vous faites, et ces choses empêchent votre progrès, empêchent la faveur de Dieu sur votre vie. Et dit, maintenant, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Déjà, n'est de nouveau. Vous voulez plus de Christ ? Plus de Christ viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, maintenant, c'est le péril et la perdition des rétrogrades apostas pour le manque de fruits. Jean 15, verset 2 Jean 15, verset 2 Alors, il ne parle pas de celui qui n'a pas la parole de Dieu. Celui qui ne sait pas repentir. Ceux-ci ne parlent pas d'une personne qui ne va pas à l'église. Ceux-ci ne se réfèrent pas à celui qui n'a pas entendu l'évangile. Alors, ici, celui-ci fait la profession d'être enfant de Dieu. Mais la personne demeure en Christ. Le fruit, il y a des gens qui ont reçu Christ, mais le fruit de justice ne se trouve pas dans leur vie. Ils font des professions vides. Tout ça, moi, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est le retranché. Verset 6 Les gens disent que dès que tu appartiens à Christ, tu es allé pour toujours. On est sauvé pour toujours. Il n'y a pas de danger. Même si on vit comme le diable. On vit comme un grand pécheur. On est sauf. Jésus a dit qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Parce que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le salmant. Et il est sèche. Puis on ramasse les salmants. On les jette au feu. On les jette. On les jette au royaume. On les jette au paradis. C'est où ? On les jette au feu. Et ils brûlent. Ouais. C'est genre numéro 1. Ça, c'est la profession du faux croyant. Il y a des gens qui disent que je suis en Christ. Il ne faut pas voir mon caractère. Je suis en Christ. Il ne faut pas voir mon comportement. Je sais que je suis en Christ. Personne ne me fera en douter. Mais il ne faut pas regarder ce que je fais. Je sais en moi. Vous ne savez pas que je suis en Christ. Mais je suis en Christ. C'est une fausse profession. Titre chapitre 1 Titre 1 Titre 1 Verset 16 Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le réunissent par leurs oeuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre. Ces gens-là qui font, qui donnent un témoignage sonore. Mais si tu dis que mon frère, si tu es réellement en Christ. Et ceci, le combat, les chorèles, chaque fois. Et cette chorèles. Et ce vôle, ce mal que tu fais à tout moment. Tu ne montres pas que tu es en Christ. Dis gaffe, il ne faut pas me critiquer. Il ne faut pas me condamner. Si tu ne sais pas que je suis en Christ. Moi, je sais que je suis en Christ. Mais tu ne portes pas de fruits. Laisse cela. On ne peut laisser cela seul. Parce que tout ça, moi, qui ne porte pas de fruits, il le monde. Ils professent de connaître Dieu. Mais ils ne portent pas de fruits qu'ils doivent porter. 1er Timothée, 2ème Timothée, chapitre 3. La profession de faux croyants. 2ème Timothée 3, je lis verset 5. 2ème Timothée 3, verset 5. Qui dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bonnet et chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Chaque fois, ils apprennent du salut, mais ils ne sont jamais parvenus à la repartance. Chaque fois, ils apprennent de Christ, le sauveur, celui qui baptise dans le Saint-Esprit et tous les dons. Et ce que Christ veut donner, la grâce, la grâce n'est pas l'apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Jacques 2, Jacques 2, Jacques 2, Jacques 2, 17, Jacques 2, 17, Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Il faut dire que j'ai la foi, la foi sauvatrice, mais la foi n'a pas d'oeuvres. Mais quelqu'un dira, verset 20, veux-tu savoir au homme que la foi sans les oeuvres est inutile? Verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. Numéro 1, la profession de faux-croyants. 2, le péril des branches infécondes. Le péril des branches infécondes. Jean 15, le péril des branches infécondes. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi, tu professes connaître le Seigneur, tout branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est le retranché. Il ne se réfère pas à Satan. Ce n'est pas Satan ici qui retranche, c'est le Seigneur, c'est le cultivateur, c'est le Dieu du puissant. Celui-ci là occupe le sol pour rien. Celui-ci là s'attache au seigneur pour rien et ne porte pas de fruit, donc lui-même il le retranche. Il le retranche. Jérémie, Jérémie, chapitre 6. Quels sont les gens qu'ils hôtenent ? Quel type de branches qu'ils hôtenent ? Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent quoi ? Nous n'y marcherons pas. Vous voyez ? Et tu dis que tu es né de nouveau, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es connecté à Christ, tu dis que tu es converti, tu dis que tu es en route vers le ciel même. Demandez les chemins anciens, demandez la parole de Dieu, pas la parole de cet jour moderne, le christianisme de cet jour moderne, qui ne montre pas aucune évidence de la nouvelle naissance. Verset 17 dit, J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez nations, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute, taire, voici je fais venir sur le peuple le malheur, fruit de ces pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. C'est ce que le Seigneur dit qu'ils feront, c'est ce que Jésus, c'est pourquoi Jésus posait la question en Luc 6, Luc 6, verset 46, Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi tu dis que tu t'attaches à moi, que tu es connecté avec moi, mais que tu n'écoutes pas, tu ne fais pas ce que je dis? Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme, qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussi elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Hébreux 6 Hébreux 6 Hébreux 6 Hébreux 6 Hébreux 6 7 Hébreux 6 7 et 8 Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et on finit par y mettre le feu. Et on finit par y mettre le feu. Dieu ne veut pas que tu périsse dans la rétrogradation, mais si la personne persévère dans la rétrogradation, Dieu dit viens, viens, et la personne demeure dans la rétrogradation jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il est abandonné. La bonté de Dieu ne lui pavèdera plus. Jean 15 Si un homme ne demeure pas en moi, Pierre a rétrogradé. Mais, comme il est revenu, le Seigneur l'a accepté. Si tu es rétrograde et tu as quitté le Seigneur, cette nuit, si tu viens, le Seigneur va t'accepter au nom de Jésus. Mais si tu demeures dans la rétrogradation, tu veux jouer le plaisir du péché et que tu meurs dans ce péché-là. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment. Et il sèche, puis on ramasse le serment, on les jette à quoi? On les jette au feu et ils brûlent. Voyons, Matthieu 3, verset 9 et 10. Et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la corgnée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Colle-t-on des raisins sur des épines ou des frics sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de bons fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous n'allez pas porter de fruits, de mensonges, fornications adultères. Un bon arbre, vous êtes converti, votre vie sera totalement transformé. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, qu'est-ce qu'il y a là-bas, et jeté au feu. Matthieu 13, verset 40. Matthieu 13, verset 40. Et comme on arrache les vrais et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iquité. Tous les scandales. Certains cherchent chaque fois à scandaliser. Même s'il n'y a pas de provocation, même s'il n'y a pas de tentation. Ces gens sont chaque fois sur les nerfs et ils aiment faire le mal. Mais à la fin du temps, si ces gens ne se repentent pas, le Seigneur va jeter ces gens-là. C'est-à-dire les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 42 dit, et ils les jetteront dans la faunaise ardente. Ce sont les paroles de Jésus-Christ où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hébreu 10, nous allons aux Hébreux. Hébreu 10, 26. Car si nous péchons volontairement, quelqu'un qui dit que je suis accrète, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, que je connais le standard de la parole de Dieu, je suis juste, je connais la sainteté, mais que je veux seulement faire ça. Si je fais cela, parce que je veux que les gens me critiquent, alors je veux irriter les gens, je veux voir la réaction des gens. À cause de cela, alors ils pêchent délibérément. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et la deur d'un feu qui dévourera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment? De quel pire châtiment? De quel terrible châtiment? De quel pire châtiment? Pensez-vous que sera jugé? Il dit celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Il était sauvé, il écoutait la parole de Dieu, il était sanctifié. C'est un croyant qui est retourné entièrement de toute sa force. Il est retourné au monde et délibérément, alors il vit maintenant dans le péché et fait le mal. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Verset 31 C'est une chose terrible que de tomber entre les mers du Dieu vivant. Je prie que cela ne soit pas votre portion. Que cela ne soit pas votre partage. Jude 1 Jude Jude 12 Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des gens qui viennent avec le peuple de Dieu. Les pâteurs, les dirigeants qui les aiment. Regarde ta vie. Christ peut venir à tout moment. Mais il regrette cela. Ils n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. Ils viennent au réveil. Ils viennent à l'étude biblique. Ils viennent le dimanche. Ils participent à toutes les réunions. Mais ce sont des écueils dans vos agapes. Faisant impidemment bonne chair. Se repressant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau. Poussées par les vents. Des arbres d'automne s'enfuient. Deux fois morts. Ils étaient morts dans les péchés. Dans les trangressions. Ils étaient sauvés. Maintenant, ils meurent encore. C'est la deuxième fois. Ils sont morts. Deux fois morts. Déracinés. Des vagues furieuses de la mer. Rejetant. L'écume de leur impurité. Des artes errants. Ils errent d'une assemblée à une autre assemblée. Ils errent d'une dénomination à une autre dénomination. Et leur pensée. Leur épuis n'est plus fixé. Des artes errants. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prie que cela ne soit pas votre portion. Pour entendre votre Amen. On va à l'Apocalypse 20. Le jumeur viendra au dernier jour. Apocalypse 20. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'état de feu et de souffre. Où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là où sera le diable, ces rétrogrades seront là. Dieu merci, je ne serai pas là. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Et je vis les morts, les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts fut jugé selon leurs oeuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elles. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. Le jugement vient. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, la mort finale. C'est la mort irrévocable. Dès que cela arrive, c'est pour toujours. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dieu merci, je ne serai pas là. Dieu merci, je ne serai pas là. Je porterai de fruit. Par la grâce de Dieu, je porterai de fruit. Par l'amour de Dieu, je porterai de fruit. Par la bonté de Dieu, je porterai de fruit. Ma vie porterai de fruit. Que le Seigneur confirme cela dans votre vie au nom de Jésus. On va au troisième point. La préparation et la préservation des croyants qui demeurent pour porter plus de fruit. Les croyants qui portent, les croyants qui demeurent, qui vont porter plus de fruit. On va maintenant, Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et parlez à ses disciples. Vous, qui êtes avec moi, vous êtes plus, vous êtes avec moi, vous êtes plus par la parole que je vous ai parlé. Je vous ai déclaré, annoncé. 4. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cèpe. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme on voit ces trois versets, numéro 1. Il y a la pureté à travers la purification par Christ. Verset 3. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il faut la pureté pour aller au ciel. Il faut cette sainteté pour aller au ciel. Et on va au Somme. On va au Somme 24. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes. Vous ne voulez pas de l'argent, du trésor. Vous ne commettez pas l'abortement. Vous ne tuiez pas celui qui a les mains innocentes. Et il ne détruit aucune vie. Vous ne faites rien qui détruise la vie des autres. Celui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Ce sont les gens-là qui iront au ciel. Les mains innocentes, c'est le salut. Le cœur pur, c'est la sanctification. Je prie que le Seigneur le confirme dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ephésiens 5.25 Ephésiens 5.25 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré le maire pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Il veut que nous soons purs. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'homme. La parole de Dieu que nous entendons doit garder notre vie pure. Dieu merci. L'eau de la parole vous gardera pure au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous fait quoi ? Nous purifie de tout péché. 2. La priorité de demeurer en Christ. La priorité de demeurer en Christ. Jean 15, verset 4 Jean 15, verset 4 Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le salman ne peut de lui porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le secret de porter plus de fruits et beaucoup de fruits, c'est que nous demeurions en lui, que nous continuons dans le Seigneur. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Je vais demeurer dans le Seigneur. Vous ne serez pas séparés de Christ. Vous ne serez pas séparés de Christ. Jean 8 Jean 8 Jean 8, verset 31 Jean 8, verset 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Quelqu'un là-bas va demeurer Vous allez demeurer Il y a des gens Qui disent que Dieu a dit Que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Que si je viens à Christ Quelqu'un soit ce qui arrive Même si je ne demeure pas en Christ Je vais bien Je serai toujours enfant de Dieu Mais nous devons être en bon En bon état avec le Seigneur Que je vous montre Qu'est-ce que je suis d'abord Acte 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 verset Acte verset Vingt-deux Maintenant Maintenant Je vous exhorte à Prendre courage Car Aucun de vous Ne périra Et il n'y aura De perdre que celle Du navire Et il n'y aura De perdre que celle Du navire Car aucun de vous Ne périra Un ange du Seigneur Un ange du Dieu A qui j'appartiens Et que je sais Mais apparu Cette nuit Il m'a dit Paul ne craint point Il faut que tu Comparesses devant César Et voici Dieu t'a donné Tout ce qui navigue Avec toi Tu es sécurisé Vous êtes sécurisé Mais on voit le verset 31 Verset 31 Il dit Paul dit Aux centeniers Et aux soldats Si Ces hommes Ne restent pas Dans le navire Vous ne pouvez être Sauvés Ouest-ce là Comme on voit verset Vingt-deux Du coup verset Vingt-quatre Vont la promesse De Dieu Et que je vous ai Donné Au camp de Saint-Jean Ne sera perdu Mais avant Qu'ils n'arrivent A la plage Certains Veillent Sauter Et tomber Dans l'eau Paul a dit Écoutez Que si ces hommes Ne restent pas Dans le navire Vous ne pouvez Être sauvés Cela veut dire Que la promesse De Dieu Est conditionnelle Nous allons remplir Cette condition Vous allez demurer Vous allez demurer Et le Seigneur Va préserver Votre vie Au nom de Jésus Christ Numéro 3 Le fût De la consécration A Christ Le fût De la consécration A Christ Jean 15 Verset 5 Je suis le serpe Vous avez les serments Celui qui demeure En moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Mais avec lui Tout est possible pour vous Vous pouvez tout faire Vous allez tout faire Vous allez tout faire Vous allez demeurer Et la grâce de Dieu Va se multiplier Dans la vie de chacun de nous Au nom de Jésus Christ Le Seigneur parle du port de fruits Nous venons à Christ Nous sommes convertis par Christ Nous sommes connectés à Christ Nous demeurons en Christ Nous nous sommes consacrés à Christ Et Dieu merci Vous serez une branche Qui porte de fruits Tout votre vie Au nom de Jésus Christ Tout est disponible aujourd'hui Plus de grâce Aujourd'hui Plus de bonté Aujourd'hui Et plus de fruits Aujourd'hui Tout est disponible La grâce pour porter de fruits Le Seigneur va donner cela A chacun de nous Au nom de Jésus Christ Alors Alors Aujourd'hui Dieu va vous donner beaucoup de fruits Dieu va vous donner beaucoup de fruits Aujourd'hui Tenez-vous debout maintenant Et dites au Seigneur Seigneur Plus de grâce aujourd'hui Plus de grâce aujourd'hui Il le fera dans votre vie Le Seigneur vous aime Le Seigneur veut que sa grâce Se multiplie dans votre vie Si vous êtes faible Dites-le au Seigneur Il va vous fortifier Si Si Quelque chose se passe C'est comme Vous ne portez pas de fruits Évoquez le Seigneur Parce que Beaucoup de fruits Sont disponibles ce matin La mère du Seigneur sera avec vous Vous n'allez pas mourir à mi-chemin Vous allez porter beaucoup de fruits Priez le Seigneur Il y a beaucoup de grâce Pour tout le monde Ce jour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501